Je suis Hugo, fondateur de Trone. Notre ambition avec Trone, c'est de réinventer de l'expérience aux toilettes. Concrètement et en toute humilité, on a créé les toilettes les plus cool du marché, au design radicalement nouveau, 100% fabriqué en France, et ça c'est important, et entièrement personnalisable. L'idée c'est un peu de créer de la désirabilité sur un objet qui n'en a jamais vraiment suscité, faire des toilettes un objet de convoitise, un objet qui vous ressemble, que vous avez envie d'acheter, comme vous pouvez avoir envie d'acheter votre table, votre chaise, votre lampe, et en parallèle de ça, faire un objet qui puisse s'accorder avec un espace, s'accorder avec une personnalité, une direction artistique. Notre ambition, ce n'est pas seulement d'être une agence de design, c'est également de repenser la fonctionnalité, et c'est pour ça que la première équipe que nous avons construite, c'est une équipe d'ingénieurs, d'ingénieurs mécatroniques, électroniques, hardware, donc une vraie équipe de recherche et développement. Alors l'idée m'est venue lors d'un week-end à Londres avec mon meilleur ami, on est allé dans un établissement qui s'appelle Sketch, qui présente deux restaurants, trois bars, et une grande pièce dédiée aux toilettes. L'expérience est assez dingue en termes de bruitage, d'éclairage, de scénographie, par contre l'objet de toilette en tant que tel est parfaitement classique, et on s'est dit que pour que l'expérience soit parfaitement aboutie, est-ce qu'on ne pouvait pas repenser, réinventer l'objet de toilette ? Notre plus gros challenge, ça a été de livrer et d'installer la Féi Cheetah, le dernier restaurant du groupe Big Mama à Station F, car à l'époque où nous avons signé ce contrat, nous n'avions ni ingénieurs dans l'équipe, ni partenaires industriels, ni même sociétés immatriculées. Avoir le plus grand restaurant d'Europe comme premier client, ça nous a permis d'avoir énormément de visibilité, ça nous a permis d'aller très vite, ça nous a permis d'engager nos équipes, d'engager nos partenaires, et ça a été le meilleur test pour notre produit. Alors dans les 6 prochains mois, on va faire notre arrivée à Londres, Beyrouth, Ljubljana, Ouvringen en Suisse, et Budapest. On va également participer à un super beau lancement confidentiel pour le moment sur les Champs-Elysées, et sur le produit en tant que tel, on va ajouter pas mal de nouvelles features, dont notamment l'intégration d'un diffuseur d'odeurs, qui va permettre de répondre aux problèmes numéro 1 des toilettes, à savoir la mauvaise odeur. Nous, ce qu'on adorerait, c'est d'installer des trônes à l'Elysée, ou peut-être dans la maison de Jay-Z et Beyoncé.